Nous n'allons pas attendre le 1er juillet. Ça, c'est la date promise par le président Macron dans son allocation d'hier soir, la date d'ouverture des frontières. Donc, dès ce soir, nous allons voyager au Japon. C'est le professeur Hervé Castané qui sera notre guide. Hervé Castané est psychanaliste à Marseille, membre de l'École de la cause Freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse, et auteur d'une trentaine d'ouvrages. Il a choisi pour thème de ce quatrième séminaire de l'ECF à Marseille par Zoom le concept de lettres chez Jacques Lacan. Il s'agit de la lettre. La lettre comme concept qui traverse l'enseignement de Lacan. La lettre est présente, dès les années 50, dans un commentaire sur la lettre volée d'Edgar Allen Poe. Lacan donne une importance particulière à la lettre en ouvrant les écrits avec ce texte, qui sort de la chronologie, car son premier texte était le stade du miroir. Deux ans plus tard, il écrit l'instance de la lettre. À cette époque-là, la lettre se trouve réduite au signifiant de la vérité. On s'en sert pour conduire sur la voie de la vérité refoulée. La lettre, qui arrive toujours à sa destination, porte la castration. Lacan va dire qu'elle est en souffrance, une phrase qui montre l'échec de la lettre, son manque à représenter, son défaut de sens. La lettre fait trou. Quatorze ans plus tard, en 1971, Lacan revoit la lettre dans son texte liturataire, texte rédigé dans le temps de son séminaire 18, d'un discours qui ne serait pas du semblant, et qui était publié dans la revue littérature. C'est un renouvellement de l'instance de la lettre. En tentant de répondre à la question « Qu'est-ce que la littérature? » Lacan cite la branche sur laquelle tout son enseignement était posé, comme dit Jacques-Alain Miller. La lettre sera désormais corrélée au registre de la jouissance. Nous sommes cinq ans avant le symptôme, le symptôme, mais nous sommes déjà près de James Joyce et de son jeu de mots. A letter, a litter. La lettre est maintenant associée à l'ordure, au déchet. On entend toujours la rature dans l'itura, mais Lacan va plus loin pour faire litière de la lettre, en usant de la lettre pour faire accueil à la jouissance. La jouissance n'est plus à entrevoir entre les lignes, entre les signifiants, comme impossible à dire, mais elle agrafe, elle recueille la jouissance. En écart du phallus qui relève du symbolique, la lettre est maintenant cernée à partir du S1 et de l'objet petit a. N'oublions pas que juste l'année précédente, dans son séminaire à l'envers de la psychanalyse, Lacan a essayé de démontrer aux maîtres, aux universitaires et aux hystériques qu'un autre discours que de l'heure vient d'apparaître, le discours psychanalytique, c'est-à-dire la psychanalyse ouvre sur la voie du traitement de la jouissance par la lettre. C'est une étape majeure dans l'enseignement de Lacan. Comme Jacques Alain Miller a dit, à la place de l'instance de la lettre, nous avons la langue, la parole et l'iturataire qui nous dessinent certainement un autre Lacan. Lacan était dans un avion quand il a développé sa nouvelle conception de la lettre. Ce n'est peut-être pas par hasard qu'à ce moment-là, il voyageait par une nouvelle route aérienne au-dessus de la Sibérie, une voie qui précédemment avait été interdite. Ce n'est pas interdit maintenant d'aller au-delà de l'Oedipe où Lacan trouve la fonction littorale de la lettre, du haut de l'avion qui le ramène du Japon. Lacan aperçoit des ruissellements qui font traits de rature sur la terre de Sibérie. Ces traits ne font pas frontières, mais littorales, entre terre et mer, entre terre et ciel, entre le symbolique et le réel, entre savoir et jouissance. Mais nous, nous ne revenons pas encore du Japon. Non, nous allons y rester encore une heure ou deux avec Hervé Castané. Qu'est-ce que nous allons y découvrir? Peut-être le geste derrière la lettre calligraphique japonaise et comment elle démontre le mariage de la peinture à la lettre? Ou peut-être les makémonos, les nuages d'or et comment la lettre se produit entre les nuages? Avec un peu de chance, peut-être, on passera par la différence entre On Yomi et Kun Yomi. En tout cas, comme vous avez vu dans les annonces préparant ce séminaire, Hervé Castané n'oubliera pas la question de comment la lettre produit-elle un effet de féminisation. Voilà, finis les frontières interdites. C'est la littorale qui nous attire là où se trouve la lettre. On y va. À vous, Hervé Castané. Je vous remercie beaucoup, Pamela. Vous étiez particulièrement alerte pour cette présentation. Je vous en remercie d'autant plus. Et en vous écoutant, au fond, je me disais que de façon ramassée, mais fort juste, vous avez, au fond, présenté la façon qu'on a de présenter la lettre aujourd'hui en la distinguant, par exemple, du signifiant et de l'objet. C'est très juste et effectivement, il y a de nombreux textes, vous en avez cité certains, de collègues qui déplient cet enjeu. Mais vous ne m'en voudrez pas, Pamela, et ceux qui nous écoutent non plus, je vais faire un tout petit pas de côté. À partir d'une remarque de Jacques-Alain Miller qu'on trouve à la page 80 de la revue Lacoste-Freudienne numéro 62, c'est extrait de son séminaire « Pièces détachées » et il écrit la chose suivante « Je prélève de liture à terre ce qui donne la direction. » Toute une partie de ce texte est, en effet, de quelques années avant le Saint-Ophe, le séminaire 23, le Saint-Ophe, « Et tout n'y est pas encore d'aplomb. » J'insiste sur cette expression « Et tout n'y est pas encore d'aplomb. » Il y a sur le chemin de Lacan quelques obstacles à franchir concernant les rapports de la lettre et du signifiant. Si je cite ce fragment de Jacques-Alain, c'est très précisément pour éviter un écueil. c'est-à-dire se débrouiller de traduire liture à terre pour montrer tout ce qu'il contient, tout ce qui, le cas échéant, n'est pas encore formulé, mais est là à titre de pierre blanche et qu'ensuite Lacan formulera. Le risque pour moi, c'est que lire ainsi liture à terre, c'est une façon de dire « c'est déjà fait, c'est déjà travaillé, c'est déjà démontré, passé, rien à voir de nouveau. » Je n'ai pas la prétention de dire du nouveau, mais je me suis dit « est-ce qu'on peut aborder le texte en acceptant que tout n'y soit pas d'aplomb sans avoir la velléité de mettre d'aplomb ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire de rectifier le texte, de dire « oui, il dit ça, mais ça veut dire ça », autrement dit une traduction où le texte liturataire comporterait au fond un ensemble d'affirmations qui, même si elles ne sont pas développées, seraient ensuite développées dans l'enseignement et pourraient se réduire à des affirmations acertoriques. Voilà le point de la doctrine à ce moment. Ça serait passionnant de le faire, mais puisque ça a déjà été fait, que même une thèse a été soutenue à Paris VIII dans notre département de psychanalyse, mais il doit y en avoir dans d'autres universités, je me demande bien à quoi pourrait servir mon travail, ça serait une recension de texte. Donc je me dis « accepter que le texte ne soit pas tout à fait d'aplomb, » je reprends l'expression de Miller, « et à partir du fait qu'il ne soit pas tout à fait d'aplomb, faire jouer le texte pour montrer comment les concepts qu'il introduit à se frotter peuvent s'inquiéter. » Non pas « ça veut dire ça », grosso modo, vous le savez déjà ou tout au moins vous pourriez le savoir en passant un certain nombre d'heures selon votre emploi du temps de cinq heures à cent heures, mais vous sauriez un peu plus, mais vous sauriez la définition de la lettre et de voir comment elle n'est pas assimilable, comme elle l'a dit, au signifiant et à l'âge. Mais si on accepte de prendre cette référence, de ne prendre que cette référence et même de se dire on va moins lire le texte bien connu que l'on trouve en ouverture des autres écrits literataires que la version orale qu'on trouve dans le séminaire 18 d'un discours qui ne serait pas du semblant en reportant le texte oral et la version écrite en faisant au fond en aiguisant les difficultés, il me semble qu'on ne va pas ajouter forcément un savoir nouveau, mais on peut peut-être se demander comment le texte est construit et comment il est bricolé. Donc, ce que je vous propose, ce n'est pas le point sur la lettre en une heure, tout le monde dit ce n'est pas une performance mais c'est plutôt si on le lit ligne à ligne et qu'on s'arrête et qu'on voit là où ce n'est pas tout à fait d'aplomb plutôt que de vouloir immédiatement le mettre d'aplomb se demander si ce pas d'aplomb n'est pas utile pour interroger les concepts et la doctrine. Après tout, nous ne passons pas un examen et personne ne me demande en menottant de 0 à 20 le concept de l'être. Vous non plus. Donc, on peut se permettre d'être plus allégé. D'où l'importance de le texte n'est pas tout à fait d'aplomb. Mais tous les textes au fond peuvent être soumis à cette règle c'est qu'aucun texte n'est tout à fait d'aplomb. Quand on commence la lecture soit de la version orale soit de la version écrite à propos de litur à terre je vais être là au début volontairement il y a une référence de Lacan et c'est à la page 113 du séminaire 18 à savoir une référence au dictionnaire étymologique de la langue latine d'Ernou et Meillet et Lacan nous dit vous pouvez vous y reporter alors c'est ce que j'ai fait j'ai pris j'ai pris effectivement le dictionnaire étymologique et je suis allé voir les occurrences que propose Lacan à savoir lino litura avec un seul T et même liturarius alors pour éviter ce que le l'assonance et le champ sémantique pourrait faire croire lino litura lituriarius ça doit être séparé de littéra qui en latin veut dire la lettre L-I-D-T-T-E-R-A alors quand on lit alors ceux qui ont le dictionnaire c'est à la page du dictionnaire étymologique de la langue latine c'est à la page 642 et à lino je vous passe les références étymologiques proprement dites à la page on trouve la définition suivante lino linis lineré c'est un terme technique ainsi que les composés et il dit le dictionnaire dit lino se rattache à litus à litura qui désigne en français l'enduit un enduit comme quand on fait on prépare un mur avant de le peindre d'où rature correction et tâche sans l'accent circonflexe et lituriarus c'est qui a des ratures alors si on prend ensuite le bien connu dictionnaire gaffio dictionnaire du latin illustré comme vous savez vous retrouverez ces définitions rassemblées c'est à dire l'état de la langue grosso modo c'est l'état de la langue qu'en Cicéron écrit litura vient de lino ça veut dire enduit c'est rature deuxièmement action de rayer rature d'un nom rature ce qui est rayé porter des ratures etc il y a même la version c'est Cicéron de reproduction en facsimilée des lettres intactes et des ratures et il y a aussi un sens sémantique autre qui est tâche de l'arme voire les rides que peuvent porter les corps lituriarus c'est portant des ratures et ça veut dire aussi brouillon donc c'est ça quand Lacan nous dit allez voir le dictionnaire latin j'ai essayé de le faire avec à peu près de l'attention et on trouve ces définitions ce qui veut dire au fond que lino c'est enduire mais aussi frotter voire ouindre oi-n-d-r-e qui est un mot peu utilisé mais qui je trouve sonne bien à l'oreille et qui doit rentrer dans le champ sémantique de l'onction par contre littéra avec deux t si vous cherchez à nouveau dans le dictionnaire étymologique vous trouvez à littéra avec deux t littéra littérae alors il dit c'est très intéressant qu'on ne peut pas rapprocher le terme de lino le rapprocher littéra avec lino que c'est une erreur de le faire et littéra c'est la lettre y compris au sens des lettres de l'alphabet c'est la lettre dans sa matérialité alors par exemple c'est lettre de l'alphabet caractère d'écriture on dit également en latin littérarum ordiné en ordre alphabétique naturellement le sens ensuite s'étend et ça nomme toutes sortes d'ouvrages écrits et par suite c'est le terme que nous avons repris en français et par suite la littérature au sens où nous l'employons au sens des belles lettres et d'une manière générale si on tire encore le champ sémantique la culture l'instruction vous pouvez avoir les mêmes remarques si vous allez voir du côté du du gaffiot où littéra aboutit jusqu'à effectivement par de toute toute espèce d'écrit y compris la missive y compris l'épître y compris les lettres et ça va jusqu'au fond les racines de l'instruction ce qui est su et appris pourquoi je rappelle ces éléments qui auraient pu me prendre dix secondes et qui ont dû me prendre quelques minutes c'est parce que le mot enduit et ensuite rature correction tâche c'est un champ sémantique que Lacan va utiliser et dont à la fois nous allons être dans l'obligation de le garder et de faire attention de faire attention à l'expression rature et à ce que le champ sémantique emporte donc à la fois vous le trouvez dans le latin et à la fois le champ sémantique quand il produit sa démonstration casse au fond la définition qu'il a qui l'a donné on verra comment et pourquoi alors je Pamela Pamela King l'a très bien dit c'est ensuite il fait une référence à une autre langue qui est la langue anglaise il passe probablement par le latin puisqu'il y a une référence à Saint Thomas et au six coups de paléa comme du fumier parfois les textes latins et la traduction c'est comme une paille mais c'est moins fort évidemment que fumier et il en vient directement à James Joyce avec l'équivoque que Pamela que Pamela a donnée entre une lettre avec deux T la lettre au sens de de la de ce qu'on a précisé au fond Lino et il dit lettre ordure lettre ordure alors ce que je dis c'est connu ça se répète partout lettres ordure je suis obligé de partir de ce qui se dit mais plutôt que de le poser comme l'évidence même avec le jeu de mots le fait même que je dois la référence à Sophie Marais qui est angliciste que probablement Joyce se réfère à Lewis Carroll qui écrivait littérature en anglais avec deux T alors que littérature en anglais n'en a qu'un seul et donc il y avait l'équivoque avec littère également mais il y a une remarque il y a une remarque que vous connaissez mais que je vais tirer un petit peu différemment la remarque bien connue de la page 113 c'est il est arrivé tout droit Joyce au mieux de ce que l'on peut attendre de la psychanalyse à sa fin autrement dit une analyse ne lui aurait servi à rien moi j'aime beaucoup ce type d'expression chez Lacan que pour certains la psychanalyse n'aurait servi strictement à rien ça nous sort un peu d'une conception hors analyse pas de salut bien sûr il vous faut le génie à la place pour vous en dispenser encore pas n'importe quel génie puisque là effectivement il a pu s'en dispenser l'analyste l'analyste en l'occurrence qu'on lui conseillait et où une mécène aurait réglé le prix des séances c'était Jung et au fond il est arrivé au mieux de ce que l'on peut attendre de la psychanalyse à sa fin parce que précisément son œuvre aurait été de faire je cite litière de la lettre alors il y a une référence qui est citée mais je suis allé voir l'original c'est une conférence que Lacan a faite à Bordeaux invité par des internes en psychiatrie et où dans la discussion Lacan dit je n'ai rien préparé dans la discussion il fait référence à un auteur qu'il dit connaître avoir rencontré on se demande même s'il était toujours vivant et qui est Aldous Huxley qui parle très bien français vous avez des interviews de ce dandy de bonne famille comme dit Lacan en le désignant vous les trouvez sur internet et qui avait écrit un livre où il insistait justement que la civilisation c'est l'égout c'est-à-dire qu'à Rome et dans d'autres villes vous avez des systèmes d'égout extrêmement sophistiqués et que sans ces systèmes vous n'auriez pas la civilisation ayant atteint le point qu'elle a pu atteindre par exemple à Rome donc l'égout c'est la civilisation au sens de c'est l'envers de la civilisation et Lacan dans ce dans ce passage à des mots à des mots durs il dit que ce qui distingue l'homme l'homme qui parle de l'animal c'est que l'homme ne sait pas quoi faire de sa merde à la différence des animaux qui ont semble-t-il un usage réglé ils ne savent pas quoi en faire et qu'il faut un système pour que les eaux usées et les excréments soient conduits l'histoire nous a montré qu'il n'était pas forcément recouvert mais Lacan nous dit que dans la romantique il y avait parfois des systèmes extrêmement sophistiqués et qui étaient en partie souterrains donc l'indication pourquoi nous est-elle utile c'est parce que si l'on tire la lettre du côté de l'ordure du côté de l'égout et du côté des systèmes d'évacuation de la merde c'est que très précisément la littérature que produit James Joyce et notamment dans Finnegan's Wake c'est l'envers de la littérature alors il faudrait ajouter des points de suspension je vous donne la réponse de la littérature qui affirme le sens et qui affirme le signifiant alors pour vous faire entendre ce dont il s'agit j'aurais pu demander par exemple à Pamela de lire dans sa langue Joyce en anglais mais enfin je vais lire un fragment de Finnegan's Wake traduit par un grand poète français André Duboucher c'est paru chez Fata Morgana et c'est des extraits du début pour vous faire entendre comment Joyce écrit et pour vous faire entendre au fond la litière de la lettre une œuvre qui fait litière de la lettre c'est-à-dire instrument à transporter moyen pour transporter pour transporter l'ordure pour transporter les ordures c'est-à-dire ce que la littérature vient recouvrir par la logique du signifiant et par le sens quelle que soit sa qualité voilà comment ça peut se lire alors ne vous étonnez pas que vous n'allez pas reconnaître forcément les mots de même qu'en anglais ils ne sont pas dans le dictionnaire voilà ce que ça donne sandia 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 tout le monde en basse tout le monde à ob host ou ré surrection oh et réveille à l'eau galope des pôles en pôles au rallier au rallier au rallier gomphanix au rallier à tout figne quoi si vive de l'oiseau mertèse rubis en quête numère estée pour Océanie irci irci briquet brifo briard bégueur radeur et bavard la brumée s'élave et déjà les cheveillards de les cheveillards s'est radiosé en ultratant en litanant les bons amours à son air levant son air avant bajou veste vu vuillé au savob pers tant d'années appavorant qu'avant faux-enni le vôtre au reste que somme faux-ennus des autres tout le monde à jour tant ce jour à l'oeuvre les vieilles mortes à brasse génitaires télubriques des natures à fois macroligan le capitaine le capitaine fort peinard jubile fin albast et moram clogans slogan se coutoie noir ténébreux risque perte des preux et que billet féguine soit balade hors de son humiliation confidentielle aux ecclésiastes sommes très honoreux de parvoir vous noncer du haut de l'espérade la publicumst de parlière praticienne Genghis en canette est bon une main de nuage émerge tenant une charte éployée on pourrait continuer comme ça la traduction donc c'est ça que Lacan nous propose au moins dans sa version joycienne ce que l'on peut attendre de mieux pour une psychanalyse à sa femme c'est là où je me dis qu'il ne faut pas se précipiter parce qu'on voit très bien le cheminement que là où est arrivée Joyce là où est arrivée Joyce pourrait devenir une injonction voilà comment il faut terminer désormais pour être joycien une psychanalyse comme s'il suffisait de faire une analyse pour acquérir en plus à sa fin le génie ça se saurait quand même donc l'idée l'idée c'est de voir comment opère l'envers l'envers de la littérature alors ça ça nous offre une piste parce que lorsqu'on fait surgir le concept de l'être il y a une doxa qui immédiatement surgit cette doxa vous la connaissez c'est de dire la lettre se distingue radicalement du signifié et même il est ajouté que dans le séminaire la lettre volée aussi bien que dans l'instance de la lettre dans l'inconscient ou la raison depuis Freud le signifiant est équivalent à la lettre ou que la lettre est équivalent au signifiant il n'y a pas de distinction c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux puisque par exemple vous avez dans le séminaire la lettre volée au fond la reprise par Lacan de la nature incorporelle du signifiant vous avez la définition c'est l'ordre symbolique qui est pour le sujet constituant en vous démontrant dans une histoire la détermination majeure que le sujet reçoit du parcours d'un signifiant donc des définitions des remarques classiques qui ordonnent l'ensemble du séminaire sur la lettre volée où on trouve le terme de lettre et aussitôt chacun dit la lettre à ce moment-là est égale au signifiant c'est pas faux mais c'est un peu rapide peu importe je ne démontrerai pas ce soir par contre on dit mais dans l'instance de la lettre de la lettre dans l'inconscient ou la raison puis frac là aussi s'y affirme signifiant et lettre sont deux termes synonymes il me semble que je serai moins d'accord puisque l'on trouve cette phrase au tout début lorsque Lacan donne la définition de la lettre il dit nous désignons par lettre ce support matériel que le discours concret emprunte au langue et bien rien que le terme support matériel s'oppose à la dimension incorporelle du signifiant que j'ai cité en référence au stoïcien et que Lacan reprend puisque justement le caractère incorporel du signifiant n'insiste jamais sur le support matériel ce n'est pas le support sonore le support matériel c'est le le lieu le lieu au sens du topos où le signifiant s'inscrit autrement dit c'est l'idée que le signifiant est localisé s'il est localisé même si on ne sait pas encore très bien comment il est localisé même si la lettre là est dans la pure dépendance on est d'accord du champ symbolique il n'en demeure pas moins que la définition classique du signifiant comme incorporel se trouve en partie limitée le support matériel peut poser la question de que devient une instance incorporelle lorsque elle a un support matériel ce n'est pas le corps bien sûr mais elle a un support matériel le le un qu'on trouve dans incorporel le in latin là signifie signifie justement la 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 négation donc notre notre doxa on pourrait dire elle est claire vous avez des définitions qui précèdent même si je les relativise un peu par rapport à ce qui se dit sûrement par un esprit de contradiction qui fait qu'autrement je m'ennuie vite à la lecture des textes mais aussi parce que c'est parfaitement juste et que là dans l'iturataire il y aurait une autre façon de définir la lettre par le biais de l'ordure comme l'envers de la théorie du signifiant c'est-à-dire l'envers de la psychanalyse de même que l'égout c'est l'envers de la civilisation de même la lettre joycienne c'est l'envers de la littérature de la transparence et du sens de même la lettre dont commence à parler Lacan c'est l'envers de l'ordre symbolique c'est l'envers d'une psychanalyse effectivement ordonnée par le signifiant donc par Pamela y a fait référence ce que vous pouvez ajouter à propos du signifiant la vérité qui est intrinsèquement liée à la catégorie du signifiant et le phallus qui est le signifiant de la vérité dans les années 60 chez Lacan et c'est le signifiant du désir voire de l'amour etc. ça paraît le signifiant sans signifier qui vient là signifier le désir ou l'amour voire la petite remarque dans la signification du phallus où justement le phallus est assimilé à la copule c'est une façon qu'à Lacan d'introduire l'affaire pour montrer que c'est un signifiant qui n'a pas de signifié ce qui fait qu'on pourrait tout aussi bien dire que le phallus est le signifiant par excellence et que le phallus est un pur signifié ça ne changerait rien à la démonstration il faudra remarquer quand même la référence à la copule et à l'inscription du grand phil une copule comme quand on faisait de l'imprimerie à sa place et donc on retrouve le support matériel mais c'est vrai c'est dans la dépendance d'une logique du signifiant alors qu'avec l'iturataire il y a l'envers donc c'est quand même une façon c'est une façon l'expression de Miller qu'a cité Pamela King est tout à fait juste c'est une façon qu'à Lacan de scier la branche sur laquelle il est assis puisque si c'est l'envers de la logique signifiante c'est aussi l'envers de la définition du sujet représenté par un signifiant pour un autre signifiant et que donc ce que l'on peut attendre de mieux de la psychanalyse à sa fin c'est qu'elle soit l'envers de la doctrine même de la cure qu'il n'avait cessé d'affirmer de façon flamboyante dans les années 60 et donc il est juste de dire que la lettre si on voulait la situer dans les six paradigmes de la jouissance que Miller a élaboré en 1999 dans son séminaire et bien ça serait de dire que la lettre relève du sixième paradigme c'est-à-dire du paradigme du non-rapport et donc des connecteurs nouveaux sous forme d'agrafe qui nouent des hétérogènes des incompatibles etc. à la différence par exemple du paradigme 5 qui lui célèbre à partir du séminaire l'envers de la psychanalyse les noces joyeuses du signifiant et de la jouissance et vous avez cette fameuse expression dont chacun se souvient la vérité sœur de jouissance et là avec la liturataire qui n'est pas d'aplomb pour tous les concepts et ce qui est ce qui m'intéresse évidemment nous n'avons pas du tout les noces de la jouissance et du signifiant puisque le signifiant va être dévalorisé dans cet article dans la proposition de 67 vous avez une dévalorisation de la vérité au profit du savoir et dans l'article liturataire et dans la leçon qui précède vous avez une dévalorisation du signifiant au profit de ce concept un peu étonnant la lettre qu'il a déjà employée mais pour laquelle il va donner des exceptions nouvelles mais j'insiste pas tout à fait d'aplomb et c'est ce qui rend le texte aussi intéressant alors il y a une deuxième remarque qui est utile qui est utile parce que chacun repère au fond que les définitions qu'on a données y compris avec le dictionnaire de la langue latine de l'histoire de la langue latine on a en quelque sorte des champs sémantiques qui s'ouvrent c'est notre bêtise enfin tout au moins c'est la mienne la bêtise constitutive par exemple à propos de la rature rature il y a d'abord une écriture et on la rature bien une tâche et on va la noyer dans un dans un dessin qui va raturer la tâche etc notre bêtise est ainsi est ainsi faite je dis notre bêtise parce que dans cet article et dans le texte de Séminaire 18 ce qui est très intéressant c'est de voir que Lacan emploie des mots donne des définitions mais elles ont toujours un caractère d'incomplet c'est le pas d'aplomb dont parlait si justement Miller et qu'il faut le relever non pas pour boucher ce qui n'est pas d'aplomb ou ce qui ne va pas tout à fait mais au contraire le mettre au travail et ça nous oblige en quelque sorte à chaque fois que nous affirmons à dire que l'affirmation certes elle voudrait s'égaler à la science et être une affirmation assertorique définitive ayant valeur de concept radical et qu'au fond ce n'est pas tout à fait ça ce n'est pas tout à fait ça et je crois qu'il y a avec la lettre c'est pas tout à fait ça non point pour elle-même on verra pourquoi mais quand on s'y frotte avec les concepts avec les jeux signifiants avec la métaphore et la métonymie on n'arrive pas à la saisir on y arrive mais il y a quand même un c'est pas d'aplomb la lettre n'entre pas dans un rapport de fil de plomb qui donnerait la mesure en quelque sorte la lettre par rapport à la doctrine a toujours le statut de l'impair ou du hod au 2D ou du tordu par rapport au droit et vous avez cette remarque à propos de la littérature elle-même il y a toute une théorie qui va de soi qu'on a apprise à l'école parfois qu'on nous a répétée à l'université qui semble aller de soi c'est que d'abord la littérature n'a émergé qu'à partir d'un temps préalable où régnait je cite Lacan le chant le mythe parler voire chanter et ajoute-t-il la procession dramatique et donc on dit la naissance de la littérature ou si on ne le dit pas on ne cesse de partir de cette hypothèse qui en quelque sorte n'a même plus à être répétée tellement elle est évidente et qu'on a accommodé l'ensemble de ces restes et ça a donné l'écrit les écrits la littérature et Lacan a une remarque qui me paraît essentielle à rappeler c'est qu'il dit on définit ainsi la littérature comme une accommodation des restes les restes de chant les restes de mythes parlé les restes de procession dramatique et donc on va souvent interroger dans l'écrit dans la littérature écrite ces traces anciennes il ne faut pas croire que c'est simplement chez les grands spécialistes vous lisez n'importe quelle présentation de grands textes de la littérature s'est dit par exemple à propos de Molière si vous comparez les précieuses ridicules et les femmes savantes le point commun entre les deux dit-on c'est les femmes précieuses ou les femmes ridicules au sens des personnages mais on montre que la différence c'est que dans les précieuses ridicules il y aurait des restes très précis de la comédia de l'art italienne qui était parlée qui n'était pas une procession dramatique ce n'est pas l'antiquité grecque mais qui était une comédie avec la procession de la comédie et vous auriez des traces des restes etc. on dit c'est ça voilà vous voyez bien la littérature chez Molière c'est la reprise de cet élément antérieur à ce qu'était la littérature et certains disent s'est effacé dans les femmes savantes de Molière à l'exception du personnage de Martine qui est celle qui est préposée aux cuisines et qui parle avec cette sorte de langage de la campagne qui fait qu'on se dit voilà là où la littérature n'était pas écrite où il y avait des analphabètes on les fait parler on les fait parler comme d'avant la littérature dans un texte comme les femmes savantes qui est vous le savez en vert et ça nous paraît l'évidence même je pense même que la remarque se retrouve dans les deux versions de la pléiade des œuvres de Molière la deuxième de Forestier ayant rendu cadu que la précédente est qu'au fond c'est une sorte d'évidence et la campagne dit l'accommodation des restes il y aurait une colocation dans l'écrit et bien voilà si on lit attentivement les phrases en question c'est pas du tout la thèse de la camp c'est à dire que la camp est en train de faire entendre ça paraît être une référence minère parce qu'on croit qu'elle n'intéresse que la littérature mais pas du tout il me semble qu'elle intéresse au-delà de la littérature même si elle intéresse aussi la littérature c'est que si la littérature n'est plus l'accommodation des restes des restes champs mythes parlé processions dramatiques alors ça veut dire que la littérature en introduisant la lettre produit une rupture radicale à tout ce qui précède et que la notion de colocation dans l'écrit est une mauvaise orientation autrement dit on sort d'une définition de la lettre qui serait la transcription la transcription de l'oral il y aurait d'abord l'oral et ensuite il serait il serait transcrit on lui donnerait au fond une présence nouvelle et vous savez par exemple que certains ont voulu croire que l'histoire était liée à l'écriture qu'il fallait des peuples à écriture pour pouvoir produire de l'histoire et qu'autrement nous aurions des peuples avec une histoire qui serait cyclique ce sont des âneries sans nom d'où les remarques qui suivent et qui sont intéressantes pour l'analyste par exemple à propos de l'Oedipe de Sophocle qui est un mythe certes auquel nous n'avons accès bien évidemment que par le biais de la littérature antique par Sophocle notamment donc l'Oedipe ce qu'on a traduit en français par Oedipe roi la meilleure traduction serait Oedipe tyran au sens du tyran de l'antiquité et ensuite Oedipe à Cologne vous savez ces deux textes notamment le second dont Lacan recommande la lecture dans son séminaire 2 et Lacan dit la psychanalyse n'étant rien qualifiée pour s'y retrouver dans le texte de Sophocle c'est pas pareil il y a la littérature d'un côté et il y a la psychanalyse de l'autre alors quand vous lisez ça pour la première fois vous vous dites mais pourquoi mais je comprends pas etc mais c'est parce que l'Oedipe de Sophocle appartient au champ de la littérature donc un certain usage de la lettre et que le mythe d'Oedipe ne relève pas de la lettre mais relève d'un concept rendant compte en quelque sorte de comment pour Freud le désir trouve sa loi trouve à se normaliser il trouve tellement à se normaliser qu'à la fin du séminaire 6 Lacan dira que l'Oedipe est un appareil patriarcal pour faire taire le désir ce qui je ne vais pas parler de ça mais ce qui paraît incompréhensible puisque nous avions appris dans nos cahiers d'écoliers que l'Oedipe était le procès même qui permettait la constitution du désir c'est ce que Miller dans ce dernier chapitre a donné pour titre un éloge de la perversion pas au sens des pratiques perverses mais au sens du désir comme transgressif par rapport à la norme et Lacan insiste sur ce point sur au fond cette radicale différence entre littérature et psychanalyse et l'intérêt qu'il prend à ce que la psychanalyse soit interrogée par la littérature pas n'importe laquelle Joyce en particulier citera aussi Rabelé de même dit-il Freud a écrit sur Dostoevsky c'est probablement le texte de Freud le plus psychobiographique sur le parricide et Lacan dit la critique de texte c'est la page 114 du séminaire 18 la critique de texte chasse gardée du discours universitaire n'a pas reçu de la psychanalyse plus d'air autrement dit il est en train de nous dire que la psychanalyse telle qu'elle n'apporte rien à la critique de texte telle qu'elle est pensée dans le champ des études littéraires et qu'il ne s'agit pas de parler de psychanalyse à propos de la critique de texte parce que ces deux champs hétérogènes et surtout la littérature ou les théories de la littérature sauf quelques rares exceptions ne savent pas bien ce qu'est une lettre justement et à propos justement d'écrit Lacan dit que le titre qu'il a donné à ses écrits en les appelant écrit en 1966 c'est un titre ironique il dit ce sont des rapports pour des colloques plus des lettres ouvertes où je fais sans doute question à chaque fois d'un temps de mon enseignement page 115 du séminaire 18 vous avez cette affirmation qui pour moi a toujours fait boussole la psychanalyse n'autorise pas le moindre jugement littéraire autrement dit il ne s'agit en aucun cas de faire de la psychanalyse de la littérature même si parfois ceux qui s'y livrent ne manquent pas de culture d'intelligence de brio mais ça ne produit pas un jugement ça ne commente pas la littérature et ça n'a pas à la commenter ça fait autre chose dans d'autres textes il expliquera ce que la psychanalyse peut apporter à la littérature et ce que la littérature peut apporter à la psychanalyse mais en aucun cas de l'ordre du jugement alors dans le dans le texte fond que j'ai pris comme comme boussole à savoir littérature la version orale et la version écrite c'est 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 l'idée que si la psychanalyse n'autorise pas le moindre jugement littéraire l'intérêt est ailleurs lorsque des productions de la littérature vont être lues vont être utilisées il n'y a pas de psychanalyse appliquée si vous voulez à la littérature et pour nous faire entendre ce ce dont il s'agit dans ce ce moment de son enseignement Lacan isole un point très précis il prend la lettre volée qui est le le fameux texte d'Edgar Pau il dit que c'est un conte il ouvre ses écrits avec il dit qu'une lettre vient toujours à sa destination et repère les effets de la lettre sur ses détenteurs et Lacan répète ça réexplique ça ce qu'il a déjà démontré dans son séminaire sur la lettre volée et il répète et il dit la péripétie n'est pas le contenu donc on n'est pas dans le champ des études littéraires mais le trajet de l'épistole et la psychobiographie vient boucher cette élision à savoir que le message de la lettre est inconnu on ne sait pas ce qu'il y a écrit alors pourquoi pourquoi cet exemple pourquoi Lacan le rappelle dans son texte bien justement que nous que nous commentons et qui est et bien liturataire alors Lacan construit l'affaire comme suit vous allez voir que ça a son intérêt pour notre affaire il dit dit quoi il dit la psychanalyse au fond si elle s'interroge à la lettre c'est qu'elle porte c'est qu'elle porte à sa destination mais que la psychanalyse est un échec face au texte d'Edgar Poe ça ça doit nous nous interroger puisque au fond on va avoir on va avoir des définitions qui vont objecter qui vont objecter à ce qu'on est habitué d'entendre d'entendre sur sur cette affaire si la lettre porte à sa destination c'est de dire qu'au fond par rapport au texte de 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 Poe la psychanalyse est un échec elle échoue mais elle échoue comment elle échoue parce que la psychanalyse elle va faire trou dans le texte et Lacan pose une question la psychanalyse pourrait malgré tout justifier son intrusion dans la critique littéraire mais la question qui se pose c'est comment cette mesure comment cette mesure est-elle possible comment on va pouvoir construire malgré tout la rencontre du texte et de la psychanalyse à propos de la lettre volée alors c'est c'est l'idée il faut faire un détour antérieur je suis un peu là volontairement parce que si on ne saisit pas le passage que je vais essayer de donner si on le réduit à deux phrases incertoriques tout le monde va dire oui oui bien sûr c'est donc ça mais ça ne permettra pas de produire une avancée donc comment ça se construit Freud écrit écrit s'il commente et par exemple il peut commenter cette histoire d'au fond comment ça va se constituer comment on va constituer une lecture possible des textes alors là on est obligé de faire un petit arrêt pour voir comment on va pouvoir construire on va pouvoir construire l'affaire je vous ai donné un peu les éléments ils sont épars je les ai volontairement produits comme des éléments épars et on va essayer de voir comment on peut on peut avancer alors il faut faire une petite interrogation comment on va pouvoir produire une avancée et j'insiste si on n'est pas capable de produire les concepts qui vont nous permettre d'avancer on ne va pas pouvoir lire le texte on ne va pas pouvoir lire le texte liturataire on va avoir un moment où on va on va buter on va s'arrêter alors c'est l'idée qu'il faut distinguer différents éléments il faut distinguer donc ce que j'ai dit lino litura lituria de la lettre mais à ce moment là à ce moment là on arrive à une nouvelle définition qui est comment on avance comment on peut produire la lecture d'un texte et là vous avez une remarque de Lacan qui nous dit à propos de à propos par exemple de James Joyce qu'il est arrivé tout droit au mieux de ce que l'on peut attendre de la psychanalyse à sa fin et c'est à partir de là que nous pouvons avancer pourquoi pourquoi cette réponse pourquoi affirme-t-il les choses ainsi et pourquoi produit-t-il ce type de formulation vous voyez on avance très très lentement peut-être je n'irai pas du tout jusqu'au bout de ce que j'avais prévu de dire aujourd'hui mais parce que je crois que si on saisit le passage que j'essaye de pointer on pourra on pourra avancer donc arriver à ce point où on va déterminer comment effectivement on va avancer pour produire pour produire quoi exactement alors la formule de Lacan c'est au fond que la la lettre porte toujours à destination mais que la psychanalyse est un échec face au texte d'Edgar Poe c'est-à-dire face à ce texte effectivement où on ne sait pas comment ça va pouvoir opérer et Lacan précise qu'elle fait trou la lettre fait trou mais que c'est un trou qui s'oppose à boucher ce n'est pas boucher dont il est dont il est question à ce à ce moment-là pour construire ce qu'il a donc voilà où il me fallait en arriver j'ai fait exprès d'être très lent d'hésiter et de reprendre pour qu'on entende comment on pouvait constituer au fond ce qu'il peut en être de cet enjeu du texte litturataire comment peut-on penser que la psychanalyse est un échec face à un texte de peau c'est qu'il faut inverser le raisonnement il faut que les textes littéraires se mesurent à la psychanalyse et que l'énigme reste de son côté c'est-à-dire que la psychanalyse permettez-moi de le dire reste d'une certaine façon quoi les psychanalyse dit-il entendent de mal ces formulations ils se disent mais non mais non il faut absolument que la littérature ou la critique littéraire entre dans notre champ et qu'on puisse produire un savoir clair et précis et ce que Lacan nous dit c'est que ça ça ne sera pas possible donc il y a un dialogue qui s'instaure avec les spécialistes des textes et il s'oppose à eux à nous posant vérité et savoir la vérité c'est là où les spécialistes des textes y reconnaissent leur office et Lacan nous dit quant au savoir il nous intéresse nous analysent en ceci que c'est un savoir en échec or Lacan attend leur vérité à eux en quelque sorte il met à la question les spécialistes des textes en leur disant mais quelle vérité veux-tu extorquer au texte alors même que l'enjeu c'est le savoir en échec et c'est là où la psychanalyse se montre au mieux alors il faut faire attention faire attention le savoir en échec est différent de l'échec du savoir c'est pas le savoir qui échouerait sous-entendu la prochaine fois il y parviendra c'est plutôt d'avoir la thèse que tout savoir est un échec et que c'est un savoir qui va consigner ce savoir en échec et ce savoir en échec c'est précisément ce que va désigner la lettre voyez comment ça se construit cette histoire cette histoire de lettre cette histoire de raisonnement et de voir comment Lacan va pouvoir produire l'instance de la lettre comme il dit comme raison de l'inconscient donc voilà en quelque sorte l'état des lieux et si j'insiste sur cet état si j'insiste sur cet état des lieux c'est justement pour faire entendre le bouger le bouger j'insiste qui est produit dans dans cette définition de litturateur et ces questions dont on va voir la rature etc mais il faut il faut avant accepter de se laisser déporter vous voyez que tout ce que je vous dis là les questions les hésitations elles pourraient être barrées avec trois phrases je pourrais les écrire donc ça serait ça pourrait être des formulations qui ne font qui seraient présentées comme ne faisant aucune difficulté de façon de vous dire voilà c'est ainsi mais je crois que ça voudrait dire que le texte il va de soi que le texte tient debout or là il faut insister sur le fait que c'était la phrase au début que j'ai cité de Miller c'est qu'il ne tient pas tout à fait d'aplomb et je crois que le fait qu'il ne tient pas tout à fait d'aplomb soit on le prend comme un manque du texte et donc on vient le boucher avec ce qu'il formule après ou alors on prend ce pas tout à fait d'aplomb comme ayant une valeur heuristique pour nous pour construire ces questions et ne pas les réduire j'allais dire à un savoir universitaire ça c'est important ce savoir universitaire il faut transmettre un savoir personne n'en doute mais dans le champ analytique je trouve que lire le texte en se demandant non pas comment on peut le combler par ce qu'il suit mais au contraire aggraver les trous qu'il présente et à partir de là se laisser interroger alors Lacan commente en disant comment on avance comment on avance si la psychanalyse fait trou si la psychanalyse est un échec par rapport au texte de Pau c'est quand même des phrases fortes alors qu'on aurait pu penser que la psychanalyse avait interprété la fameuse lettre volée d'Edgar Po et justement là il y a Joyce entre temps il y a Joyce qui est venue démembrer l'opération alors la question c'est c'est une question que Lacan se pose à propos du réel et il dit où le situer il ne répond pas tout à fait tout à fait à cette à cette question mais il pose la question du réel et très vite après il introduit un autre concept qui est celui de frontière il dit ce sont des phrases connues vous avez souvent lues dans l'Iturataire la frontière il dit elle sépare deux territoires c'est au fond simple et les deux territoires séparés sont du du même tabac autrement dit la frontière sépare un lieu un lieu homogène pour créer deux territoires mais des deux côtés de la frontière c'est le même qui quant au territoire se trouve présent il dit cette définition toute simple c'est le défaut du concept du concept de frontière et voyez qu'un signifiant peut avoir cet effet de séparer deux territoires et du reste la frontière elle-même peut être entendue comme un signifiant qui sépare qui partage d'un côté c'était le pays de l'autre côté c'était l'autre pays et même nous connaissons maintenant en Europe que les frontières ne sont plus avec des militaires qui les gardent d'un côté et de l'autre mais on passe la frontière sans que personne nous arrête et on s'aperçoit bien que c'est du même tabac alors estimé si on veut parler de si on veut parler dit-il si on veut parler de la lettre il va falloir il va falloir inventer une autre façon de représenter les choses et là vous avez la fameuse définition il fallait un peu de temps pour y arriver parce qu'autrement il suffisait de donner la définition au début comme à l'école primaire et puis c'était fini et il dit quel est le concept à inventer quel est le concept à inventer pour faire entendre ce qu'est la lettre et qui ne relève pas de la frontière autrement dit rien que par cette définition par le petit exemple que j'ai donné la lettre se distingue radicalement du signifiant qui est dans une loi du tout au rien là c'est autre chose qu'il faut inventer non pas la frontière qui en plus marquant le signifiant puisque il y avait la loi qui faisait la séparation et toute l'histoire qui va avec il nous dit quel autre concept à inventer pour rendre compte de ce dont on essaye de parler qui a déjà été abordé à partir de la littérature à partir des textes c'est-à-dire en quelque sorte là où se trouvaient les lettres les lettres françaises les lettres étrangères etc. au sens de la littérature maintenant la littérature elle est laissée à sa place il dit quel autre concept à inventer il propose une définition la lettre dit-il n'est-elle pas le littéral à fondé dans le littoral alors il suffit ensuite ça paraît plus compliqué que ce que j'ai dit précédemment mais en fait ça s'avère plus simple car on a fait le petit saut qualitatif et donc maintenant on est sur plutôt une plaine où on va donner des définitions c'est ce que fait Lacan et ces définitions elles vont permettre de s'orienter mais dans un premier temps il fallait faire une rupture radicale avec les lettres prises dans la pure littérature du sens d'où la nécessité de passer par Joyce de voir que l'histoire de Pau c'était tout à fait autre chose et que ce n'est plus la référence actuelle et au fond d'insister sur le littéral et le littoral le littéral c'est le terme naturellement qui se construit à partir de la littérature mais il va faire surgir un mot un mot du vocabulaire qui n'avait jusqu'à présent aucun statut conceptuel dans la psychanalyse à savoir le littoral qu'on est bien placé à Marseille pour savoir ce qu'est le littoral puisque c'est le littoral méditerranéen comme l'on dit et il dit faisons attention le littoral c'est autre chose qu'une frontière et il cite je le cite le littoral c'est ce qui pose un domaine tout entier comme faisant un autre si vous voulez frontière mais justement de ceci qu'ils n'ont absolument rien en commun même pas une relation réciproque alors que justement la frontière la frontière au sens où j'en avais parlé précédemment c'est-à-dire dans son sens purement géographico-administratif c'est deux deux espaces deux lieux dans une relation réciproque c'est le même séparé là le littoral il fait certes frontière mais en ceci que les deux termes qui le constituent dans une relation réciproque n'ont absolument rien en commun et à partir de cette définition dont on voit bien qu'à partir du moment où on l'introduit on se coupe avec tout ce qui précède tout le fatras des études sur la littérature quel que soit leur degré de pertinence et là vous tombez sur une une définition connue et qui fait rupture et où Lacan dit la lettre est EST la lettre est littoral qui est le l'adjectif construit à partir du littoral littoral méditerranéen par exemple et il dit la laisse à la page 117 du séminaire elle dessine le bord du trou dans le savoir alors lorsqu'on est là on pourrait presque dire c'est le moment où après les excursions de départ après le moment où Lacan en quelque sorte énonce tout ce qu'il ne faut pas faire tout ce qu'il ne faut plus dire tout ce qui n'a plus d'intérêt pour aborder ce dont il est question et ils ront en cela avec une grande partie de ce qu'on appelait la psychanalyse appliquée chère au discours universitaire il nous dit donne des définitions et donc nous allons pouvoir avec ces définitions faire fonctionner là où nous devons aller c'est les outils qu'il nous donne mais avant il a déconstruit tout ce à quoi nous a amené notre savoir antérieur alors la lettre dit-il est littoral et elle dessine le bord du trou dans le savoir des formules que vous connaissez qui sont souvent citées et dont on pourrait reprendre les éléments dire que la lettre dessine c'est dire que la lettre ne nomme pas la lettre ne parle pas non plus elle est silence et si elle dessine on pourrait dire comme parlaient les linguistes que Lacan n'aime pas trop la double articulation signifiante n'est pas présente dans le dessin la différence dit-on du langage humain articulé c'est des références que Lacan n'aime pas beaucoup il préfère à citer Jacobson que citer Martinet et quelques autres à propos des linguistes donc la lettre dessine elle inscrit elle écrit elle marque elle incise le bord du trou dans le savoir c'est-à-dire là où le savoir ne se constitue plus comme relevant du champ du savoir lui-même constitué comme le savoir opérant par le biais du signifiant puisqu'au fond le débat que Lacan se propose là de mener c'est de distinguer radicalement la lettre du signifiant et secondairement la lettre de l'objet mais s'il distingue la lettre du signifiant la conséquence de distinguer la lettre de l'objet se produira mais distinguant la lettre du signifiant il construira un nouvel ajoutement entre la lettre et l'objet et là les concepts même que nous avions l'habitude de manier se trouvent démontés alors parfois c'est vrai dans le texte c'est un texte assez elliptique la démonstration n'est pas parfaitement accomplie mais nous ne sommes pas là pour donner des leçons à Lacan on ne va pas dire un génie vous n'avez pas dit comme il fallait le dire on ne voit pas très bien l'intérêt de la faire puis d'autres séminaires suivent mais surtout c'est de voir comment un nouvel ajointement est construit élaboré et à partir de là où une avancée est possible alors il y a un risque dès qu'on aborde la lettre vous allez voir pourquoi je le précise c'est de dire la lettre puisqu'elle est dessin puisqu'elle est inscription puisqu'elle ne parle pas puisqu'elle le fait taire ce qu'on avait déjà repéré évidemment dans le texte de Pau dans la circulation de la lettre on l'a réduite à une épistole puisque chacun qui se retrouve à posséder la lettre vous rappelez le texte de Lacan se trouve pris d'une certaine langueur d'une certaine façon de ne plus être dans la logique fallicisée de la puissance et de l'action et bien on pourrait penser qu'il y a la lettre et ensuite le signifiant qui produirait justement un savoir un redressement une fallicisation de l'opération c'est parfois notamment dans les milieux littéraires ce qui est pensé et la théorie qui légitime cette façon de penser vous savez qu'elle est liée à un nom elle est liée au nom de Jacques Derrida qui avait construit toute une théorie je ne vais pas y insister je fais que vous y renvoyez une théorie de la trace de l'architrace d'un avant la parole d'un avant en quelque sorte le Logos c'est ça qui intéressait le plus Derrida c'était de penser un avant le Logos y compris le Logos grec et donc d'avoir un outil en quelque sorte pour penser pour penser que le Logos y compris la philosophie grecque procède du refoulement de cette inscription préalable de la lettre préalable ça avait pour lui une façon en quelque sorte croyait-il d'en finir avec l'idéalisme du signifiant puisque la lettre ne tromperait pas elle serait antérieure et que la littérature la théorie la doctrine ne serait qu'une opération de refoulement de la lettre et de toute trace on croit bien que ça a eu ces lettres de noblesse et comment ça a pu intéresser aussi bien les milieux littéraires que ceux qui voulaient révolutionner entre guillemets la philosophie occidentale quelqu'un qui prétend justement montrer que le Logos est second et qui ne se constitue qu'à partir d'un coup de force contre une trace une architrace etc. et qui serait possible de révéler de faire advenir c'est très important parce que Lacan récuse récuse il ne cite pas Derrida dans le texte mais récuse cette façon de procéder c'est-à-dire ce qu'il appelle la primauté de l'écrit la valeur de l'écrit une écriture précédant précédant le Logos une écriture qui ne parlerait pas mais qui serait la muette mais peut-être qu'elle ne serait muette que parce que le Logos la fait taire et vous voyez comment tout ça peut résonner avec toute une philosophie qui voulait casser démonter les bases mêmes de la philosophie et de la pensée bien souvent réduite au Logos Lacan ne dit pas du tout ça c'est un point crucial il nous dit c'est le signifiant qui commande qui commande cette fonction de la lettre c'est-à-dire que la lettre est seconde je n'aime pas trop l'expression disons qu'elle n'est elle n'est pas en position d'antériorité par rapport au signifiant mais au contraire en procède donc on pourrait dire d'une façon ramassée mais il ne semble pas qu'il faille toujours l'écrire c'est que la lettre est seconde par rapport au signifiant et que la lettre ne constitue pas le savoir le savoir là est constitué par le signifiant et notamment par la paire signifiante S1 S2 même le S2 porte le nom chez Lacan de savoir le S1 le S2 le savoir qui interprète le S1 donc la lettre justement ferait littoral entre le savoir ordonné par la paire signifiante et cet hétérogène qu'est la jouissance jusqu'à présent nous avions des concepts simples c'est vrai que le le paradigme 5 essaye de lier savoir et jouissance mais néanmoins dans les autres paradigmes et même dans le 5 il y a une distinction il y a une distinction qui est faite entre le savoir et la jouissance c'est le savoir qui conduit la jouissance dans le paradigme 5 mais néanmoins la grande doctrine c'est que savoir et jouissance sont en position d'hétérogénéité quelle que soit la possibilité de les lier et que là avec liturataire la lettre justement ferait littoral comme le littoral méditerranéen fait territoire fait littoral fait matérialité géographique entre la mer et l'intérieur des terres donc là la thèse cruciale il y a un dialogue avec Derrida et toute la French théorie puisque Lacan ne voulait pas être associé aux Etats-Unis à la French théorie justement c'est que la lettre n'est pas primaire elle est instrument pour les effets du signifiant et vous voyez qu'il faut prendre le terme d'instrument et le rapporter déjà à ce terme que j'ai voulu marquer d'une pierre blanche et qu'on trouve au tout début de l'instance de la lettre à savoir le support support instrument vous avez litière aussi que j'ai nommé au début c'est-à-dire un appareillage un appareillage un appareillage qui recueille qui conduit les effets du signifiant et page 118 vous avez cette formule du séminaire ce qui du langage appelle le littoral au littéral et là les assonances que Lacan utilise c'est que le littéral a la caractéristique a la constitution de littoral au sens géographique habituel c'est-à-dire que la lettre est littoral et Lacan insiste beaucoup à ce moment-là et c'est pourquoi le texte liturataire permet de réordonner à la fois l'instance de la lettre et la lettre volée d'Edgar Po puisqu'au fond il y a la distinction cruciale qu'il faut faire entre lettre est signifiant que la lettre n'est pas un signifiant et n'a aucune primarité par rapport à lui c'est-à-dire contrairement à la thèse à la thèse de Derrida et page 119 vous avez cette insistance la lettre est une conséquence du langage et pour le faire entendre il faut amener un exemple qui est l'exemple du voyage au Japon et vous voyez que dès qu'on a passé les difficultés du début que j'essayais de reproduire y compris en hésitant entre les textes les références faire entendre que c'est le moment en quelque sorte où on pouvait se perdre et où généralement on se perd et où je me suis moi-même à certaines occasions perdu et je sais un peu le travail qui m'a permis de retrouver modestement mon chemin et j'essayais de vous faire entendre pour ne pas être dans une position autrement ah vous savez j'y suis déjà allé voilà comment on en sort une sorte de prétention qui n'a absolument rien à voir avec ce dont on parle une prétention qui est quand même très vite risible donc après ces hésitations on voit que nous sommes plutôt maintenant dans le champ de grimper et une plaine s'ouvre et on peut affirmer que la lettre ainsi entendue n'est pas insignifiant et n'a aucune primarité par rapport à lui et même c'est du Lacan dans le texte à la page 119 la lettre est une conséquence du langage la lettre est une conséquence du langage et rien que cette formulation va absolument contre la thèse de Derrida et de quelques autres et Derrida est un penseur costaud évidemment et bien que ça va contre la thèse de Derrida qui faisait plutôt du langage une conséquence de la lettre en ceci que le langage la refoulerait la lettre pas du tout pour Lacan la lettre est une conséquence du langage c'est-à-dire qu'il faudra voir comment la lettre se constitue à partir de l'algorithme simple S1 tiré S2 la matrice signifiante qui représente le sujet un signifiant le sujet représenté par un signifiant pour un autre signifiant le S1 S2 en ceci qu'il a un effet de sujet et le résultat c'est le sujet divisé donc la lettre c'est ça la thèse qui quand même bouleverse ce à quoi on pouvait s'attendre y compris bouleverse bouleverse une certaine conception occidentale du langage et de ses effets à savoir que la lettre est une conséquence du langage il a quand on le dit à la page 119 du séminaire et pour l'exprimer et pour voir comment ça opère il prend l'exemple de son voyage au Japon et il en passe par la calligraphie alors il y a un point très important pour donner quand même là la direction puisque on a pris les premiers chemins escarpés on ne savait pas comment grimper on avait les concepts mais on ne voyait pas très bien comment on allait pouvoir les utiliser puisqu'on a changé maintenant on peut quand même donner puisque c'est une plaine on va montrer l'opérationnalité du concept de l'être on peut déjà faire entendre comment la lettre se constitue je vais avoir des exemples à partir du Japon mais je peux vous donner la construction qui permet de comprendre quelque chose à propos du voyage au Japon et notamment la calligraphie c'est l'idée que la lettre se constitue comme telle à partir de la cassure entre SE1 et S2 si on casse ce à partir de quoi le langage se constitue c'est-à-dire son caractère différentiel et où un sujet y est représenté pour un autre signifiant si on casse SE1 dans son lien à S2 on produit des effets qui en ont l'être L-E-D-R-E des effets qui relèvent de la lettre la lettre émerge de cette cassure entre SE1 et SE2 voilà si vous voulez dire rapidement ce qu'il va falloir ce que Lacan illustre à partir de son voyage au Japon et à partir de la calligraphie il part d'une donnée dans la calligraphie où dit-il dans la cursive le singulier de la main écrase l'universel l'écriture évidemment a cette fonction d'inscrire l'universel de ce qui est transmissible et qui se produit comme transmissible parce que relevant de SE1 S2 et là la calligraphie produit du singulier qui écrase l'universel alors l'exemple qu'il qu'il donne c'est la calligraphie telle que nous la telle que nous la connaissons mais l'expérience la plus originale dont il parle qui est souvent répétée souvent commentée avec beaucoup de justesse et de rigueur c'est une expérience lorsque Lacan fait un voyage entre le Japon justement et Paris où il s'interroge sur ce qu'il aperçoit depuis l'avion quant à la plaine sibérienne qui traverse elle est vraiment désolée dit-il il n'y a aucune végétation et naturellement on se débrouille que la ligne ne passe pas au-dessus des installations des installations des Russes et notamment des installations qui permettent aux Russes de s'armer pour se préparer à une guerre éventuelle contre l'Occident donc il passe dans la plaine sibérienne elle est vraiment désolée il n'y a aucune végétation si ce n'est l'existence de reflets et il dit entre les nuages l'avion volant au-dessus on note un ruissellement entre les nuages alors vous voyez la scène il est au Japon il va parler de la lettre et pour l'illustrer bien sûr il va parler de ce qu'il observe au Japon mais il insiste sur le voyage alors si on veut comprendre quelque chose à cette histoire de l'avion il faut faire un petit retour en arrière j'aurais pu ne pas le faire j'ai voulu justement que ce ne soit pas un sens comme ça systématique mais qu'il y a la nécessité d'un retour à l'arrière pour savoir quand on lit l'exemple du voyage au Japon c'est-à-dire comment le littéral se constitue ce qui relève de la lettre il faut faire on s'aperçoit qu'on n'y arrive pas il faut un petit pas précédent que je vais faire je trouve que c'est toujours très intéressant de voir de voir ce moment où on emploie un concept on essaye de le faire de le faire jouer et où il ne joue pas on s'aperçoit que c'est artificiel ça ne marche pas et donc il y a la nécessité de le construire si on lit un texte de façon trop cursive évidemment la construction est déjà faite elle est de Lacan donc elle est géniale on la suit mais ce qui était intéressant de faire c'est de voir comment Lacan lui-même procède et de voir que si on ne passait pas par les définitions qu'il donne eh bien on n'arriverait pas à produire à produire un effet et c'est cet effet que je voudrais vous vous faire entendre alors à partir de à partir de là c'est c'est d'insister sur quoi c'est que ce que voit Lacan de l'avion c'est au fond une une forme une forme de de géographie où se situe le littoral c'est-à-dire que la lettre dont il va parler il ne la construit pas à partir du littéral comme le fait la théorie littéraire mais à partir du littoral dont j'ai déjà dont j'ai déjà parlé et que au fond la lettre elle va faire littoral c'est-à-dire bord entre on l'a dit la jouissance et le savoir et là que se passe-t-il qu'est-ce qu'on aperçoit de l'avion dans la plaine sibérienne il dit on aperçoit un ruissellement entre les nuages il n'y a aucune végétation et il y a des reflets et les reflets pour lui ont un intérêt ont un intérêt absolument déterminant il dit le reflet c'est au fond le très premier et ce qu'il efface puisqu'on n'en a que le reflet et que dans cet effacement cet effacement cette opération d'effacement en quelque sorte la géographie à partir de l'avion lui donne il y lie l'effacement du trait dont le sujet se constitue et donc il va parler de rature et là on a fait un saut là on a déjà si on arrive à dire à peu près ce qu'est la rature qu'on fasse très attention à la définition qu'il en donne il y a encore un écueil dans la définition qu'il en donne mais si on arrive à peu près à saisir ce qu'est la rature et qu'on passe l'écueil de la définition qu'il en donne qui objecte à l'évidence on aura à peu près abordé ce que j'ai essayé de vous faire entendre aujourd'hui de me faire entendre d'abord au fond c'est une façon de de casser toute prétention c'est que j'en passe par vous pour me le faire entendre à moi-même donc d'être un petit peu moins bête avec le texte il y a donc avec les reflets qu'il voit il y a il dit une rature et un effacement il donne une définition il dit littura litturataire qui a donné naissance au titre de l'article c'est un mot qu'il invente il dit c'est une rature d'aucune trace qui soit d'avant et il dit c'est ce qui fait taire du littoral et il ajoute formule rapide c'est une séquence allégro littéra pur littura pur c'est le littéral si on passe ce cap enfin c'est comme ça que je me suis débrouillé on devrait à peu près avoir l'architecture du texte la difficulté elle est là rature d'aucune trace qui soit d'avant alors vous voyez l'évidence même c'est rature on a tous fait des ratures il y a un mot qu'on écrit c'est pas le bon quand on écrit à la main on le barre parfois on peut réécrire dessus si les lettres du nouveau mot sont pas très éloignées de l'ancien autrement on met des traits on les met plus ou moins nombreux et on marque le mot après ou au-dessus ou en dessous tout dépend comment on écrit si le paragraphe est déjà écrit ou pas donc la rature c'est qu'il y a d'abord une trace la trace du mot précédent on le rature tant d'eux et coexiste la rature et ce qui a été raturé si vous lisez la phrase c'est pas tout à fait ça qui est dit c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait prendre quelques quelques instants pour l'interroger il dit pas la rature d'une trace il dit la rature d'aucune trace qui soit d'avant c'est à dire on va faire une explication de français classe française primaire il n'y a aucune trace il n'y a aucune trace qui n'a aucune antériorité et il y a une rature donc on tombe déjà devant une difficulté c'est comment raturer aucune trace qui soit d'avant et pourtant le terme de rature est maintenu et travaillé par la K dans la version orale et dans la version écrite qui ouvre les autres écrits alors là il y a une petite difficulté c'est qu'on imagine d'abord la trace c'est l'exemple que je vous ai donné on écrit un mot et ensuite on le bat on le biffe il y a une rature donc la rature est seconde et avant il y avait une trace mais Lacan nous dit c'est la rature d'aucune trace qui soit d'avant conclusion ça objecte aux ratures que nous connaissions à l'école primaire quand nous apprenions ça tient à mon âge évidemment que nous apprenions à écrire avec avec la plume ou avec un crayon on n'est plus obligé de barrer donc comment l'entendre si on répond à cette question on a à peu près l'architecture du texte par rapport à ce qu'il s'agissait de dire alors Lacan nous dit une phrase qui est la suivante produire cette rature c'est reproduire cette moitié dont le sujet subsiste il donne un exemple puisqu'on ne va pas commenter ça en doctrine ou en philosophie ça n'aurait pas vraiment beaucoup d'intérêt surtout que la moitié va poser très vite question il donne un exemple c'est celui je vous l'ai dit tout à l'heure c'est celui de la calligraphie la calligraphie japonaise puisque c'est lors de son voyage il dit la calligraphie produit la rature seule et là on avance et pourquoi on avance on avance si on pense ce à quoi notre façon de penser objecte elle est un peu difficile un peu molle si on pense que produire la rature seule c'est la calligraphie c'est à dire qu'il n'y a l'effacement d'aucune trace qui soit d'avant mais que par la rature par la rature une trace surgit c'est la calligraphie c'est à dire que se construit par la rature dans l'effectuation de la rature se construit ce qui vient recouvrir la trace qui n'y a pas mais la rature demeure c'est à dire que la calligraphie produit la rature seule comme dit Lacan mais produisant la rature seule ça change la donne plutôt que si il y avait eu d'abord une trace qui soit raturée non il y a la rature et en effectuant la rature elle ne vient la rature que de la trace qui n'était pas avant mais qui se constitue comme telle dans l'après-coup du trait qui fait rature donc on inverse si vous voulez le mécanisme même qui nous semblait aller de soi c'est pour ça que je vous ai dit que ce texte je ne voulais pas aller trop vite parce que quand on dit rature chacun sait que c'est une rature et on pense donc qu'il y a une trace d'avant qu'on rature pas du tout si on pense ça Lacan nous fait entendre qu'on est en quelque sorte occidentalisé à un point tel qu'on n'entend pas ce qu'est une lettre et qu'il faut en passer par le Japon pour l'entendre et il y a une phrase qui apparaît c'est que entre centre et absence des phrases connues souvent citées entre centre et absence entre savoir et jouissance il y a littoral et ce littoral vire au littéral pour le saisir il faut reprendre la page 121 du séminaire et Lacan revient à sa vision de son hublot de l'avion il voit un ruissellement en regardant en bas il y a un ruissellement entre les nuages autrement dit il y a les nuages et il y a un ruissellement qu'il voit partiellement caché par les nuages alors il dit le signifiant qu'il appelle alors le semblant par excellence seront ces fameuses cassures entre le S1 et le S2 que je vous ai nommées au départ comme l'hypothèse permettant de lire ce qui suit le signifiant en S1 S2 seront S1 est libre et de cette rupture pleut cet effet à ce qui s'en précipite ce qui était matière en suspension autrement dit voilà voilà où il fallait en venir il y a le signifiant mais le signifiant a une particularité c'est qu'au sens strict il ne s'écrit pas il est pure différence ne confondez pas naturellement le signifiant la matrice signifiant l'orientation S2 avec le fait que ça peut s'écrire au tableau qui n'est sort qui n'est en quelque sorte que sa reproduction manuelle est fixée mais la logique du S1 et du S2 c'est qu'il produit on le sait des effets de sujet et qui n'est isolé là que comme mathème alors qu'il n'est que mouvement c'est-à-dire l'association réglée par la métonymie et par la métaphore de ces centres d'opérer il y a quelque chose là qui se il y a quelque chose qui se casse du lien entre l'articulation entre S1 et S2 donc le semblant se casse il se rompt et il y a un effet qui se produit et cet effet c'est la pluie c'est la matière en suspension du signifiant et qui tombe et vous savez ensuite la suite je la donne avant je vais donner un exemple la donne c'est que ça ruisselle ça produit des rigoles dans le sol plus exactement ça produit des rigoles dans le sol qui ensuite vont faire canaux vont faire voies de circulation pour que la pluie puisse effectivement suivre les suivre mais la difficulté même à le dire c'est que ça relève rappelez-vous la phrase que j'avais utilisée de Lacan ça dessine ça inscrit et quand on le dit quelque part on en change la portée alors pour faire entendre ce ce point où la lettre est une conséquence du langage le langage en quelque sorte présentifié par les nuages gros de pluie la conséquence c'est pour ça qu'il en est passé par la calligraphie c'est où ça va se particulariser les nuages se crèvent et la pluie tombe elle était matière en suspension alors Lacan pour nous faire entendre il faut croire qu'il suppose que nous sommes sourds et il a tout à fait raison de le supposer parce que nous sommes des occidentaux et son voyage au Japon lui permet justement de saisir combien nous ne comprenons pas parce que nous sommes des occidentaux il fait une distinction je vais reprendre deux termes qui existent en japonais à propos de deux éléments d'abord c'est le kakemono c'est ces choses qui se pendent au mur de tout musée et où sont inscrits des caractères chinois calligraphiés et à la page 122 du livre d'un discours qui ne serait pas du semblant mais vous ne trouvez pas le mot dans l'article liturataire il parle du makemono qui représente des petites scènes et ces petites scènes j'ai envoyé à certains des photographies de paravents ou d'images c'est que les makemonos intéressent Lacan par la présence de nuages d'or et Lacan se demande mais pourquoi donc ces amas de nuages d'autant plus qu'ils bouchent et cachent une partie des scènes il ne faut pas du tout qu'on les pense à l'occidental c'est à dire il ne faut pas les penser comme des articulations syntaxiques qui articuleraient des bouts de phrases et là en l'occurrence des bouts de scènes pas du tout il nous dit plutôt que ça nous introduit à la dimension du signifiant lorsqu'il vire à la lettre c'est à dire que la lettre fait rature c'est à dire rupture dans le semblant elle dit sous ce qui faisait forme phénomène météore et quand on voit ces tableaux on n'en revient pas parce que il y a des nuages et on voit des petits fragments des bouts de villes de rues etc on se demande mais pourquoi donc pourquoi elles bouchent autant les scènes il nous dit pour aborder cette question il nous dit il faut pas en passer justement par la logique du signifiant il faut passer par autre chose et il dit c'est que la lettre c'est rature rupture du semblant ça tenait ça se dissout il n'y a plus les formes il n'y a plus le phénomène il n'y a plus le météore et là là on obtient autre chose c'est ça qui est le j'allais dire le le point crucial à partir de là à partir de ce que je vous décris au fond du maquemono l'intérêt où réside-t-il il réside dans et là il faut réarticuler ce qu'on vient de dire à propos du maquemono il faut le réintroduire le réordonner à partir de ce qu'on on appelle au fond cette rature c'est-à-dire le trait premier et ce qui l'efface qu'à partir du moment où il y a l'effacement du trait vous avez la constitution du sujet d'où cette fameuse phrase rature littura litturataire rature d'aucune trace qui soit d'avant ce qui fait terre du littoral et que la calligraphie au fond c'est produire la rature seule et là on change de registre et que même il faut à la limite j'allais dire fermer les yeux casser toutes les représentations occidentales pour qu'on entend ce qu'il a né de la lettre comme si en quelque sorte la façon que nous avons nous-mêmes d'écrire faisait objection à la façon dont nous pouvons entendre la lettre en quelque sorte nous lisons les lettres avec une facilité telle avec l'alphabet que cette question que Lacan essaye d'aborder se trouve si on en passe par nos repères annulés il a lui-même été obligé d'en passer par le Japon d'en passer par au fond l'écriture japonaise avec les les caractères chinois utilisés pour faire entendre ce qu'en quelque sorte l'écriture qui est la note ne permet pas d'obtenir et voile rature mais la rature d'aucune trace qui soit d'avant c'est-à-dire une conception où la rature la rature produit dans l'après-coup que ce qui n'était pas puisse prendre la place d'ayant été raturée ça paraît objecté à l'évidence si on essaye de le faire avec l'écriture ou avec le stylo qui rature d'où l'importance de la calligraphie d'où l'importance de la référence à une autre une autre façon d'écrire et la calligraphie et la calligraphie au fond il nous dit c'est produire la rature seule et d'une certaine façon c'est ce que fait surgir ces représentations dont je vous parle et dont je vous ai envoyé avec les noms des auteurs chaque fois des illustrations c'est-à-dire des plans de ville où il y a des nuages partout où on ne voit que des petits éléments et qui font entendre justement ce dont on essaye de parler c'est-à-dire la rature la lettre n'est pas le signifiant qui lui ordonne qui lui mesure et Lacan pourra dire littura littura terre rature d'aucune trace qui soit d'avant ce qui fait terre du littoral c'est-à-dire qu'au fond la conception même de avant et après je rature est une conception j'allais dire occidentalisée et il fait surgir au contraire l'idée que le trait produit dans son après-coup le fait que ce trait soit la rature d'une trace mais d'aucune trace qui soit d'avant et que là vous avez la notion du littoral du littoral et du littéral et si ça objecte à votre façon de comprendre j'ai eu du mal à me le représenter c'est très précisément parce que je suis occidentalisé c'est-à-dire que j'ai du mal à imaginer une rature d'aucune trace qui soit d'avant j'ai toujours l'idée d'une rature qui rature ce qui a déjà fait trace et bien justement l'exemple du 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 Japon c'est de lui suggérer une autre façon de construire le rapport entre la rature et ce qui précède on imagine toujours que la rature rature quelque chose qui est déjà écrit et qui est une conception occidentalisée qui ne nous permet pas semble-t-il si on lit Lacan de comprendre ce qu'est une lettre et au fond ce qu'est litura et ce qu'est liturataire il nous faut passer par cet ailleurs de l'écriture et du Japon pour que nous nous décollions au fond de la rature qui serait rature de ce qui a déjà été inscrit ce qui limite l'effet d'après-cours donc là là on est au moment un peu charnière c'est que dit-il produire cette rature c'est reproduire cette moitié dont le sujet subsiste et la calligraphie c'est la production de la rature seule donc à partir de ce de ce point des petits nuages d'or et quand vous les regardez il faut un temps pour saisir de quoi il s'agit on ne saisit pas pourquoi il y a très peu de représentations disponibles à la vision qui voudrait dans un œil à la vertical embrasser 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 l'espace bon là-dessus c'est peut-être peut-être juste embrasser l'espace dans l'espoir qu'enfin se découvre se découvre que c'est étordonné comme on pense que c'est ordonné dans l'Occident et donc la page 122 de l'article insiste sur ce moment où il y a le semblant qui se ronde c'est-à-dire S1, S2 vous le cassez vous le cassez il se brise et au moment même où il se brise la jouissance s'évoque alors ça c'est formidable parce que on ne saisissait pas comment on allait pouvoir justement la réintroduire pour pouvoir comprendre le liturateur et il nous dit à partir du moment où un semblant dire un signifiant S1, S2 se ronde la jouissance s'évoque puisque dans le réel se produit vous connaissez l'expression elle est souvent employée se produit un ravinement et c'est cet exemple de la pluie qui tombe et qui ravine le sol la terre sur laquelle elle tombe l'écriture c'est là on retrouve l'intérêt de l'écriture calligraphique est un ravinement du signifié et ce qui a plu je vais en pleuvoir ce qui a plu du semblant et qui fait le signifiant et là il dit l'écriture ne décalque pas le signifiant vous voyez pour penser que l'écriture ne décalque pas le signifiant ça si nous écrivons comme nous écrivons nous avons une difficulté c'est pour ça qu'il en passe par le japonais et les idéogrammes chinois il dit l'écriture ne décalque pas le signifiant alors qu'on pourrait croire que l'écriture quand vous écrivez vous décalquez le signifiant et ensuite vous lisez et c'est pour ça qu'il peut écrire l'écriture la lettre phrase clé c'est dans le réel et le signifiant dans le symbolique alors ça c'est une phrase clé c'est presque on pourrait dire le point d'arrivée de l'article c'est là où en quelque sorte la démonstration sinon on ne peut pas dire qu'elle soit faite mais la démonstration atteint le point qu'il fallait pouvoir produire c'est que l'écriture et la lettre est dans le réel et le signifiant dans le symbolique donc j'en suis à l'idée qu'un semblant se rond c'est-à-dire un signifiant se rond il y a une cassure c'est une cassure entre S1 et S2 et à partir du moment où cette cassure opère ça produit ça produit des effets ça produit ça se présente dans le réel comme ravinement et Lacan dit que l'écriture est un ravinement du signifié et ce qui a plu du verbe pleuvoir du semblant et qui fait le signifié alors là dans ce moment-là vous voyez l'écriture chinoise et la façon dont parle le japonais ça a un avantage immédiat c'est que l'écriture ne décalque pas le signifiant l'écriture la lettre c'est dans le réel et le signifiant c'est dans le symbolique c'est là à peu près où j'en étais arrivé alors Lacan se pose une question c'est est-ce que le littoral le littoral ainsi conçu peut constituer un discours qui ne s'émettrait plus du semblant c'est-à-dire qui ne s'émettrait plus à partir de la paire signifiante SE1 et SE2 autrement dit c'est comme dans la science il y a un ruissellement de petites lettres et de graphiques qui se trouvent qui se trouvent combinés alors l'exemple de Lacan peut-être c'est un signe des dieux quelconques qui voudraient que j'arrête bien sûr ces petites coupures avec Pamela mais l'exemple de Lacan c'est c'est la littérature dite avant-gardiste qui est un fait dit-il de littoral elle ne se soutient pas du semblant mais le se prouve par la cassure c'est pour ça que j'ai voulu vous lire au début une traduction si on peut parler de traduction de Finegan's Wake où j'ai pu vous lire certains passages du poète Christian Prigent c'est qu'au fond ce qui relève de la lettre ce qui relève du littoral ne se soutient plus du semblant c'est-à-dire ne se soutient plus de la paire de la paire S1-S2 et qu'au contraire le littoral dont on parle la coupure entre S1-S2 prouve la cassure justement elle acte la cassure elle la produit et c'est pour ça qu'à la page 124 du séminaire de Lacan mais aussi dans l'article litturataire il y a un mot que produit Lacan à partir du littorataire qui est un verbe qui est litturataire c'est faire de la littérature sur ce mode-là c'est-à-dire c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire aménager construire produire une littérature après des faits de littoral c'est-à-dire lorsque le signifiant s'est cassé alors bien sûr quand on dit le ravinement c'est-à-dire l'eau qui tombe sur le sol et qui ravine la terre on dit que c'est c'est on peut penser que c'est une métaphore c'est une façon de dire et Lacan nous dit faites attention c'est la page 127 124 du séminaire c'est une image certes mais le ravinement n'est pas une métaphore c'est que l'écriture est ce ravinement et là on change tout à fait de registre si l'écriture c'est le ravinement ça nous change de l'idée du signifiant qui lui quand il s'écrit n'est en quelque sorte que transcrit ce n'est pas une écriture à la différence de l'écriture dont on parle qui est l'écriture chinoise utilisée ensuite par le japonais c'est ça l'intérêt aussi de l'iturataire sur ce point et du reste dans son texte Lacan distingue deux prononciations en japonais que je vais bien sûr dire à la française on yomi qui est la prononciation des caractères et le kun yomi et on dit ce que le caractère veut dire donc vous lisez tantôt le caractère comme il se prononce et ensuite en quelque sorte le sens que le caractère actualise et permet entre guillemets la communication et donc ces variations dans l'énoncé Lacan en parle à page 125 lorsqu'il nomme les variations de politesse liées au tu et que selon à qui on s'adresse selon à qui on dit telle chose les formes grammaticales changent d'où par exemple ça doit être moins net aujourd'hui l'incompréhension des japonais lorsqu'un occidental parlait japonais puisque la langue japonaise a des formules de politesse pour un occidental qui ne parle pas le japonais mais si l'occidental parle le japonais évidemment on ne sait plus comment le positionner et Lacan insiste beaucoup que dans ce cas-là le sujet est divisé par le langage mais pas comme on l'entend souvent représenté par un signifiant pour un autre signifiant il est divisé ce qu'on n'obtient pas en français par exemple il est divisé entre l'écriture et la parole donc il y a une distinction je m'approche de la fin une distinction après ça me semble plus simple d'aller lire le texte enfin je ne sais pas du tout si mes petites remarques aideront à lire le texte le liturateur mais enfin je me dis que c'est comment moi j'ai été obligé de construire ces oppositions plutôt que de vous énoncer voilà ce que ça veut dire voilà ce que ça veut dire ça doit avoir son intérêt pour un cours dans d'autres dans d'autres lieux notamment à l'université qui a tout son mérite de donner ce type de définition mais là dans ce type de séminaire je pensais qu'il fallait mieux faire entendre autre chose c'est qu'il y a une distinction qu'on peut établir maintenant entre le semblant et le vide creusé par l'écriture et que ça a une conséquence qu'on connaît mal nous sujet occidentalisé c'est-à-dire que le sujet japonais ne communique rien de soi et pour autant ne cache rien généralement pour le sujet occidentalisé ne rien communiquer de soi c'est se cacher à l'autre là pas du tout et Lacan nous dit page 126 le sujet japonais peut vous manipuler et ne s'en prive pas il ajoute vous êtes un élément entre autres du cérémonial où le sujet se compose justement de pouvoir se décomposer autrement dit se décompose parce que ça produit autre chose que cette coalescence coalescence que nous connaissons entre le signifiant et le signifié coalescence que naturellement la séance analytique casse il n'y a de séance analytique ce n'est pas à chaque fois que ça a lieu mais disons que malgré tout la visée de la séance analytique ce ne sera pas une surprise pour ceux à qui je m'adresse évidemment c'est quand même de faire se déconnecter signifiant et signifié quelque sorte de briser de briser comme aurait dit Saussure à la fixité qui fait le signe linguistique pour justement affirmer une primarité du signifiant qui vous porte bien plus loin que vous voudriez en vous référant au signifié accepter quelque sorte le signifiant fait ce qu'il a à faire le signifié essaye de s'y articuler mais il finit par se brouiller et il brouille le sujet produisant donc des effets subjectifs nouveaux et c'est ça d'une certaine façon que que la langue japonaise que le sujet japonais nous permet de saisir nous permet de saisir parce que il ne réduit plus l'articulation signifié en signifié comme nous le faisons dans notre usage nous occidentaux une décomposition comme dirait les linguistes une décomposition du signe linguistique qui n'opère plus de la même façon il y a un exemple que donne que donne que donne Lacan il cite l'exemple je cite mal bien sûr je le cite à la française le bunraku je ne sais pas comment ça se prononce évidemment où il dit à côté de la marionnette on voit exactement à découvert les gens qui y opèrent c'est-à-dire on voit la structure et ça ne gêne personne c'est-à-dire il n'est pas obligé que celui qui agite la marionnette soit caché par l'ombre ou soit comme dans guignol situé au-dessous et là Lacan a une formule qui est très juste tout ce qui se dit dans une conversation japonaise pourrait être lu par un récitant et il dit toute la vie peut être doublée par un interprète alors c'est intéressant moi je ne démontrerai pas ce soir mais indépendamment des langues et de l'usage on s'aperçoit qu'il y a des on peut employer le terme classique des sujets qui s'adressent à l'analyste et et qui se trouvent dans cette position même de se plaindre que leur vie pourrait être lue par un récit chacun sait jusqu'où l'obsessionnel peut se faire japonais en l'occurrence même s'il ignore et que tout le travail analytique c'est en quelque sorte d'affirmer ce que tu attribues au récitant c'est ton propre message Lacan ajoute que le japonais c'est la traduction perpétuelle faite langage ce que nous occidentaux nous connaissons pas très bien nous passons pas notre temps à traduire bien sûr dans l'analyse nous y sommes portés qu'a-t-il voulu me dire ou bien les jeux de mots les jeux du signifiant comme l'on dit produisent leurs effets mais en quelque sorte c'est souvent limité à la séance analytique ça remue le sujet ça le transforme ça le bouge il n'en veut rien savoir il peut fuir disparaître surtout ne plus être affronté à cela les analystes savent de quoi il s'agit des séances analytiques mais là vous l'avez en quelque sorte non pas simplement limité à la séance mais élevé au dignité d'une langue parlée par un peuple le japonais c'est la traduction perpétuelle faite langage voilà si vous voulez la distinction qu'on pouvait qu'on pouvait faire qu'on pouvait qu'on pouvait construire donc si vous voulez j'ai pris ce texte j'avais beaucoup d'autres notes beaucoup d'autres choses à vous dire mais j'ai essayé très volontairement d'être lent au début d'hésiter de reprendre etc je vous dis que j'avais une visée précise en faisant ainsi c'est qu'il est toujours possible quand un texte est difficile ou compliqué ou qu'il est ouvert de le saturer par le concept c'est pas dit mais c'est ça c'est pas dit mais c'est un genre de traduction comme on disait quand on traduisait le latin ou le grec avec la traduction juxtalinéaire ça veut dire ça ça veut dire ça ça veut dire ça etc et d'oublier la spécificité peut-être d'oublier la spécificité du texte même c'est-à-dire ce moment où le texte de Lacan a ses ouvertures à ce qui n'est pas dit à ses références voire ses allusions et d'essayer plutôt que de les boucher par le concept de dire qu'il peut y avoir des concepts qui se constituent de cette façon-là c'est-à-dire d'insister moins sur le résultat conceptuel après tout chacun peut lire ça aller voir les dictionnaires tout ça est admirablement fait par d'autres j'ai absolument rien à ajouter mais d'insister au contraire sur comment ces termes-là émergent émergent par exemple la rature comment ça émerge et quand on lit le texte on se dit ben oui c'est la rature et on entend en bon occidental la rature de quelque chose qui est déjà là comme quand vous raturez un mot et là on s'aperçoit c'est un exemple je ne vais pas le reprendre rature d'aucune trace qui soit d'avant donc s'il n'y a pas de rature et qu'en même temps il y a une rature c'est une autre rature que celle qui efface ce qui était déjà écrit c'est que s'écrivant elle continue malgré tout à rature mais que rature-t-elle et là on sort peut-être d'une logique du signifiant qui est ce dans quoi nous pensons ou même nous pouvons affirmer notre bonne santé mentale juste titre mais c'est une logique qui fait surgir le littoral qui fait surgir comme dit Lacan littura pur c'est le littéral produire cette rature produire la rature seule qu'est-ce que ça donne qu'est-ce que ça donne est-ce que l'analyse relève d'une rature d'une trace préexistante qu'on rature ou bien elle produit une rature seule et qu'est-ce que ça produit une rature seule est-ce qu'elle ne fait pas alors terre du littoral terre au sens de l'organisation langagière avec la métaphore et la métonymie pour produire du littoral et ce littoral alors quel va être son statut est-ce qu'il s'énonce est-ce qu'il peut se reprendre pas sûr alors comment ça marche vous voyez c'est ces questions-là que j'ai essayé de faire surgir pour suggérer une psychanalyse c'est ça l'idée même si je ne l'ai pas démontré ça aurait été beaucoup trop long je veux réduire chaque fois mes interventions sur un thème à une seule séance de faire surgir cette idée d'un bouger conceptuel qui nous permet de penser autrement la psychanalyse si vous la pensez en termes purement signifiants S1, S2 produisant le sujet divisé très bien ça a tout à fait sa légitimité mais ce n'est pas le tout de l'accord que si vous introduisez la lettre ce n'est pas l'écriture au sens banal du terme du signifiant entendu c'est que c'est une autre logique avec l'itura pur le littéral le cas échéant la littérature mais celle qui démonte les semblants et qu'à partir de là c'est ça mon idée vous avez une autre psychanalyse qui émerge qui se construit tout ça Jacques-Alain Miller l'a admirablement montré dans son cours bien sûr mais là c'était de le de le reprendre de le retravailler et de voir que l'effacement du trait produit le sujet mais la rature d'aucune trace qui soit d'avant ça ne produit pas du sujet ça produit autre chose ça produit quoi ? ça produit du littoral oui mais quel effet alors le littoral est-ce que ça produit du par-lettre ? peut-être du sujet ? non parce que justement cette cassure fait que ça sort de la logique signifiante que la lettre n'est pas le signifiant que la lettre n'est pas le signe linguistique et qu'à partir de là nous avons des éléments pour penser autrement la clinique c'est ce que j'ai essayé sûrement avec beaucoup d'imperfection de vous faire entendre et au début j'ai voulu vous faire entendre je vais vous l'avouer une hésitation sur comment procéder tiens quand on connaît son texte on a travaillé ses sujets bien sûr ça peut être ensuite expliqué au sens de pas de reste et j'ai essayé de vous faire entendre je ne sais pas si je suis parvenu en tout cas de vous faire entendre aussi à moi-même une sorte d'hésitation ce moment où on quitte les rives du signifiant et au fond de la difficulté voire même de la pointe d'angoisse ontologique aurait dit Lacan enfin quand c'est un sujet incarné ensuite la pointe ontologique touche le vivant de se dire mais de quoi on parle avec la lettre si on n'a plus à se rattraper rattraper au bar du signifiant qui comme le signifiant ont deux bars le signifiant le signifié et ensuite avec une aiguille vous les liez la fameuse référence au matelassier pour avoir le signifiant le signifié qui se stabilise à la différence de la psychose où effectivement le matelassier n'a pas pu opérer et bien d'accord mais si vous lâchez ça qu'est-ce que vous obtenez avec la lettre vous la mettez dans la dépendance du signifiant oui il faut le faire puisqu'elle procède du signifiant lorsque le signifiant se casse entre S1 et S2 mais là l'émergence de la lettre et c'est pour ça que James Joyce bien entendu équivoque entre E-letter E-litter une lettre et une ordure et bien là on a autre chose qui peut peut-être émerger et qui est déterminant pour la cure voilà ce que j'ai essayé de vous faire entendre et plutôt que de l'énoncer ex cathedra voici premièrement deuxièmement troisièmement j'ai essayé de vous faire entendre comment l'hésitation c'est l'hésitation même qu'on trouve dans le texte à le lire lorsqu'on perd l'assurance du signifiant pour s'aventurer avec la lettre avec les effets de la lettre qui sont vous le savez je n'en ai pas parlé mais ça pourra être réarticulé dans d'autres lieux ce sont des effets des effets de féminisation alors que le signifiant fallicise c'est ça l'intérêt de la lettre c'est que je ne voulais pas en parler d'une façon fallicisée ou trop fallicisée je sais que ça peut être ma plante ma pente parfois avec l'usage que j'ai des concepts pour vous faire entendre que la lettre elle féminise et que donc on ne peut pas l'aborder avec la magnifique prestance du signifiant et des effets falliques la lettre féminise ça vous le savez depuis que vous avez lu la lettre volée et donc si la lettre féminise c'est que ce dont on parle on ne va pas pouvoir l'aborder avec en quelque sorte la maîtrise fallique ou si on le fait le propos sera contradictoire avec en quelque sorte ce patou évanescent dont on va essayer de parler et je crois que le texte donc de Lacan lorsque on l'aborde nécessite bien sûr d'en passer par les concepts mais d'arriver au moment où en quelque sorte le concept ne tient plus tout à fait c'est de biais c'est pas tout à fait ça et que c'est justement à partir de là qu'il devient le plus intéressant possible le plus ouvert et le plus utile pour comprendre les effets de féminisation de la lettre indépendamment des rôles sociaux c'est-à-dire qu'elle touche au point où le signifiant justement n'est plus différentiel n'est plus ordonné par la logique phallique par la vérité et que c'est d'autres choses dont il s'agit comment le corps y est impliqué comment le bricolage peut intervenir comment la lettre va faire litière litière à quoi à des bouts de jouissance probablement mais comment là ça ne se dit pas forcément mais ça peut s'écrire au sens que nous avons essayé de l'aborder donc j'espère que mon exposé ne sera pas trop en décalage par rapport à ce que je voulais vous dire c'est-à-dire faire surgir la lettre pas trop avec la puissance phallique qui au moment même où la lettre surgirait en aurait fait un objet parmi d'autres voilà je vous remercie